Musique La bourrache que l'on peut rencontrer le long des chemins est une plante à la fois délicate et empreinte de rudesse. D'ailleurs ce côté bourrache viendrait peut-être du mot français bourru qui évoque les poils qui recouvrent ces tiges. Au-delà de ça, une bourrache va nous offrir une merveille de fleurs d'un bleu pur qui a inspiré également des peintres au XVIIe siècle. Tant et si bien qu'à cette époque-là, le roi a demandé à ce que son jardinier plante de la bourrache dans les jardins de Versailles. Au-delà de cet aspect, la bourrache est vraiment l'ami des femmes puisqu'elle va pouvoir les accompagner tout au long de leur vie. Alors comment ? Au cœur de la bourrache, on va retrouver des graines et ces graines, en les pressant, on va pouvoir obtenir une huile vraiment précieuse qui va être très très riche en acide grappolien saturé d'une famille qu'on appelle oméga-6 et en particulier en acide gamma-linolénique. Et cet acide gamma-linolénique a été étudié dans des études scientifiques qui ont montré un effet bénéfique pour contribuer au maintien de l'élasticité de la peau notamment. Alors plus précisément, comment va-t-elle accompagner les femmes tout au long de leur vie ? On a vu, il y aura cet effet bénéfique au niveau de la peau mais également au niveau des cheveux, des ongles qui pourra être recherché à tout âge. Également, chez la jeune fille, l'huile de bourrache sera intéressante lors des cycles féminins lorsqu'il y a un certain inconfort. Chez la femme qui prend de l'âge à ce moment-là, en période de ménopause ou pré-ménopause, l'huile de bourrache prise par voie orale sera intéressante pour le maintien de l'élasticité de la peau et également un maintien d'un confort intime. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pourra dire que cette huile de bourrache est vraiment l'ami des femmes tout au long de leur vie. Alors au-delà de magnifier la peau, la bourrache sera intéressante également pour embellir nos assiettes et puisqu'on pourra utiliser les feuilles qui ont un léger goût de concombre pour parfumer nos plats ou également disposer des fleurs sur des assiettes de salade pour le plaisir des yeux.